Révérend Père, curé de la paroisse de Saint-Odile de l'Église catholique romaine de Banamein, que vous étiez en 2009, vous êtes témoin oculaire de ce mystère. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Merci Monsieur le journaliste. Comme vous le dites, j'étais curé de la paroisse de Saint-Odile de Banamein de 2004 jusqu'en 2009, où les événements de Banamein, que nous connaissons jusqu'à ce jour, ont commencé. Et vous savez, moi, j'ai exercé mon sacerdote dans une vision donnée, en essayant le plus possible d'être plus proche du peuple que le bon Dieu m'a confié. Et j'ai à cœur, comment dire, la survie des orphelins, surtout les maillons les plus faibles de mes brebis. Et le village où j'étais, ils n'ont pas la situation forcément reluisante. Il y a beaucoup de pauvres orphelins à ma charge, une trentaine en ce moment-là. C'est d'ailleurs l'unique presbytère du diocèse de la Beaumet où vous trouverez des orphelins à la charge d'un prêtre. Donc c'est dans cette ambiance d'accueil des pauvres, des petits comme les grands, que j'ai accueilli aussi la petite parfaite le 20 janvier 2009. Et elle était malade. Et elle était venue bénéficier de mon charisme, d'exorcisme du diocèse d'Abomey, où l'évêque d'Abomey m'avait confié cette charge-là. Et les situations de possession étaient envoyées vers moi. Je les exorcisais, je les suivais un peu avec toute la délicatesse qu'il fallait. Et donc, au moins, la fille a débarqué, la petite parfaite a débarqué très malade. Parce que depuis deux semaines environ, elle n'avait pas mangé. Et la situation était complètement désespérante quand le père curé de Calavie, la pauvre Calavie en ce moment, le Iens Deloux, a envoyé avec une petite note cette fille à Banahé. Après une imposition d'un maire, la fille a commencé à se retrouver. Et trois jours après, elle était guérie. J'ai demandé à son père de partir, de me la laisser pour que je puisse la suivre un peu. Et c'est de là que, quelques deux mois après, elle a commencé à vivre une expérience vraiment particulière. J'étais absent un jour quand les enfants m'ont appelé pour dire qu'elle m'est parfaite. Elle venait de manger, de se laver. Et puis, on a vu qu'on l'a signé au front, dans les paumes des mains, aux pieds, un peu partout. Dès qu'on enlève le signe, qui est vraiment mystérieux, ça réapparaît aussitôt devant tout le monde. moment, je suis descendu de Boykon et j'ai constaté moi-même l'effet. Et puis, j'accueillais beaucoup les malades. J'écoutais beaucoup les gens qui venaient de partout. Je priais pour eux. Et petit à petit, la fille a commencé, je ne comprenais rien à ce moment-là, a commencé à m'aider dans le ministère de l'écoute. Et quand on écoute les gens, ça a commencé à poser des questions et vraiment auxquelles je ne suis pas habitué. Au point où, celui qui parlait dans la fille me disait un jour, mais quand moi je vois un être humain, je vois dans sa vie jusqu'à plus de 100 générations. J'ai dit, mais quel être humain peut voir dans la vie d'un autre être humain jusqu'à plus de 100 générations? J'ai commencé à avoir des tiques ou quoi? Jusqu'au mardi saint, 2009 août, vers 15 heures, il m'appelle et il me dit, vous m'appelez parfaite, parfaite. Moi, je ne suis pas parfaite. La voix que tu entends en ce moment précis, c'est la voix du Dieu, créateur du ciel et de la terre, Dieu Esprit Saint. Je suis le créateur du monde visible et du monde invisible. Alors là, je me suis mis à genoux. C'est sublime ça. Et il a commencé à me dire des trucs que je n'ai jamais entendu dans toute ma vie. A raconter un peu l'histoire de ma propre famille, l'histoire du royaume d'Abomé, l'histoire du monde, comment tel et tel événement se sont produits depuis des millénaires, tout ça. Et bon, il a dit qu'il est là parce que c'est lui qui a créé Lucifer, celui qui l'aime et il lui a désobéi, il l'a maudit et il est en train de fourvoyer toute l'humanité depuis des millénaires, des millions d'années et qu'il est venu tout restaurer avec Baname ici et qu'il m'a choisi comme son vicaire et qu'on sera là jusqu'à la fin de la mission. Donc, c'est comme ça que Baname a commencé petit à petit. Et quand les gens viennent à Baname et on les dérive de la sorcellerie, parfois vous venez, on dit, appelez-nous votre maman ou votre grand-maman, votre oncle. L'oncle vient, Darbo lui dit, mais qu'est-ce que l'enfant t'a fait pour que tu lui en veuilles ? Et puis c'est des révélations sur révélations. Les gens commencent à se dire, j'irai à Baname pour voir un peu plus clair dans ma vie. Et ça a commencé comme ça. Dans cette même église, on célèbre des messes de délivrance qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Les Romains, mes frères, venaient très nombreux en week-end qu'on célébrait avec moi. Ils assistaient à ces messes et ils amenaient aussi beaucoup de malades. L'évêque Darbo mais aussi envoyait beaucoup de religieuses, même de prêtres, se faire délivrer de tout. Bref, voilà. Et ça a bien commencé. C'était en tout cas même au grand bonheur de l'église catholique. Mais ça a commencé à susciter des jalousies. Pourquoi c'est l'abbé Mathias, seul, qui doit nous rafler tous nos fidèles ? Ils vont là-bas l'enrichir. Et des propos aimants de tous les diocèses du Bénin, de auto-nouer de partout. Et ça a commencé à réveiller des trucs. Et ces prêtres qui m'envoyaient des fidèles qui passaient par eux, même des gens d'autres confessions religieuses, ils ont commencé, ils nous ont déclaré la guerre. Et l'évêque Darbo mais a demandé que ceux qui travaillent avec moi puissent sortir de cette église-là, que je puisse les écarter. Et je dis quand même, moi je ne suis pas... Il faut ça pour être prêtre. Et qu'il y a tant de monde qui vienne trouver la paix et la guérison, la délivrance à Baname. Qu'à cela me tienne, ma soutane, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Mon être sacerdotal l'emporte sur l'habit que je porte chez les Romains. Et que s'il faut même que je leur dépose leur habit, pour que le monde soit sauvé, que je suis prêt. Donc on m'a déplacé de là. Et pas jalousie, vers le temps. Et bizarrement, le phénomène s'est déplacé encore vers le temps. Et avec une foule. Vraiment, on ne peut pas imaginer. Et je fais, bon, du 10 janvier 2010 jusqu'en août 2010, on m'enlève encore de là. Au cours de ma dernière messe à Baname, en ce moment-là, ça ressemble à plus de 20 000 personnes. Et tout le monde pleurait, pratiquement. Et on m'a envoyé en exil. Et j'avais dit à l'esprit que je n'irai pas. Il m'a dit, non, ça fait partie de mon plan. Parce que je suis un dieu de justice. Il faut y aller. Il m'a dit que je ferai quatre ans d'études. Et après, je continuerai là-bas. Et les quatre ans, finalement, sont devenus quatre mois. Et je suis d'abord ma ordonnée de rentrer, pour qu'il puisse continuer sa mission. Et je suis rentré. Et la mission a continué jusque-là. Voilà. Alors dites-nous, quelle appréciation avez-vous de la suite ? Bon, la suite, vous voyez, il a fallu la présence de l'Esprit Saint et de cette mission salvatrice où beaucoup de sorciers, là où on soupçonnait le moins, la sorcellerie on trouvait, même les enfants. Les gens donnent la sorcellerie, même aux enfants, depuis le vent de leur moment. Et les enfants qui venaient se confier sur tout ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Et c'est émouvant. Il a fallu cette mission pour que je comprenne que, au fond, l'Eglise catholique, qui est ma mère, où j'obéissais à tous mes supérieurs hiérarchiques, vraiment, il y avait... Vraiment, il n'était pas en odeur de sainteté, cette hiérarchie-là. Parce que je me suis rendu compte que, même parmi nos prêtres romains, il y avait des sorciers, des religieux sorciers. Bon, vraiment, j'ai reçu ça comme un coup de poya, parce que j'ai été désillusionné. Ça, il faut l'avouer. Et qu'on puisse déclarer la guerre contre le mal, et qu'il puisse se trouver des gens dans cette même église, des bergers, qui devraient prendre soin de ces brebis, et que le Seigneur leur a confié qu'ils puissent déclarer la guerre contre... Celui qui déclare la guerre contre le mal, j'étais scandalisé. Et tout ce qui a suivi comme persécution de Dabovi, où Dabo lui-même a dit, bon, je suis le seul Dieu Tout-Puissant, que toutes les forces du mal, de toute l'humanité se mettent ensemble pour me combattre. Et ils verront qui je suis. Et effectivement, ils lui ont obéi bêtement. Les Romains ont écrit une lettre pour dire que c'est le diable qui est à ma main. Ils ont diabolisé le bien, donc ils n'ont plus de discernement. Et moi-même, leurs frères, qui servaient cette église catholique vraiment en toute conscience, et encore d'eux ne pouvaient rien me reprocher pour ce qui est de ma mission. Donc, vraiment, j'étais horripilé de constater que ceux-là, ils puissent inviter les autres confessions religieuses à ne pas aller avec moi-même, ni les catholiques, ni les autres confessions religieuses, ni les Vaudou, non. Et c'est bien curieux. Et ça dit qu'ils ont toujours été ensemble, je ne comprends pas. Là, j'étais perdu. Et finalement, quand, malgré tout ça, et tous les missiles qu'on nous envoyait du monde des ténèbres, on voyait que nous sommes toujours debout, et ils ont essayé de partout. Ils ont recouru même à des charlatans à l'intérieur du Bénin. On a fondé tout ça, tout ça nous revient. Et malgré ça, la mission évoluait. Ils ont recouru maintenant aux politiciens. Et finalement, les Dabovis, les 3 millions, plus de 3 millions de Dabovis sont devenus des étrangers. Toutes les autres religions ont droit de citer, sauf au Baname. Là, vraiment, c'était la mauvaise guerre de M. Borihaï, avec son équipe, qui se sont acharnés en tandem avec les Romains contre Baname. Les nôtres ont été vraiment matés, matés. Et à cause de Baname, vous allez à l'hôpital, on dit, il va à Baname, on peut vous tuer, on peut vous achever. Et puis, on a fait des choses qui ne vaient pas la peine dévoquer ici. Mais, vous voyez, étant donné que c'est le tout-puissant qui est dans la chair, je crois qu'il montre, il me donne la preuve de puissance. Et cela, je n'oublie pas ce qu'il a dit, le mardi saint. Sans moi, c'est tout ce que j'ordonne sur la terre seulement qui peut se produire. Et je crois qu'il est vraiment le maître des événements du monde. S'il ne nous donne rien, en mal comme en bien, ça ne se produit pas. Et il tient bien cette mission depuis sept ans. Et je crois qu'il y a seulement qu'à se rendre. Quand vous déclarez la guerre contre une puissance, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rien. Il vaut mieux se rendre. Moi, je crois que c'est la sagesse, le béaba de la sagesse qui recommande cela. Donc, voilà. Alors, dites-nous, quel est l'espoir pour l'Église, le peuple que Dieu l'Esprit Saint vous a confié ? Quel est l'espoir pour vous ? L'espoir ? Mais c'est que, malgré toutes ces persécutions, Dabo évolue. Et le peuple de ceux qui cherchent vraiment Dieu, évolue aussi. Et la foule ne fait que grossir. Et il y a deux ans, à l'anniversaire du 15 août, du 18 août là, on a pu compter jusqu'à 1 833 000 âmes qui sont venues d'un peu partout dans le monde. Cette année encore, du 18 au 21 prochain, bon, je m'attends à accueillir au moins 2 millions de personnes. Donc, l'espoir, bon, Dabo vous a déjà tout dit, il est l'espoir. C'est Dieu qui est l'espoir du monde. C'est Dieu qui fait que nous crions au jour le jour et qui est dans la chair. Lui, il est permanemment avec nous. Il remplit l'univers. L'infiniment grand et infiniment petit, je crois qu'on ne doit pas se leurrer. Qu'on le fait ou non, le mal va disparaître, la socialité va disparaître. L'obscurantisme, tout ce quitte, non, 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 tout ça disparaîtra. Et la poche de résistance vis-à-vis de Dieu aussi, avec sa propre grâce, je crois que ça va disparaître. Et puis, il y aura la paix. Il nous a promis à imposer la paix au Bénin et il l'a fait à la veille des élections. Merci.